Mais oui, il y a des solutions, même pour ces chiens-là. Je ne te la dévoile pas tout de suite parce qu'on en parlera un petit peu après. Oui, j'imagine. Mais ce que je veux faire comprendre, d'accord, c'est aujourd'hui, les gens, et ça tout le monde doit l'entendre, les gens ne veulent plus du débat stérile de « c'est gentil, c'est méchant, c'est dangereux, c'est pas dangereux, ce sont les outils ». Juste le « ça fait mal ». Ça, c'est prendre les gens pour des crétins. Merci d'être là, c'est jeudi soir, les amis, on est en direct sur YouTube, sur Facebook, il est 21h29, c'est la gueule, et c'est avec vous, évidemment, vous commentez tout ce qui se passe sur YouTube, sur Facebook, on compte sur vous, les amis. Vous êtes ici chez vous, vous connaissez la chanson, comme j'aime dire, vous connaissez la chanson. T'es dessus là, ce soir ? Écoute, j'essaye de lancer des pistes de spectacle, pour voir ce qu'il prend. Parce que ça, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr non plus, c'est vrai. Bon, en tout cas, merci d'être là ce soir. Aujourd'hui, on va discuter avec Corinne Vignon, qui est la députée, qui porte cette proposition de loi qui vise à interdire les colliers étrangleurs, les colliers électriques et les colliers à pic, aussi interdire complètement l'utilisation, la vente, etc. On va en parler avec elle, c'est une loi qui est dans l'actu. C'est une loi qui a été discutée en comité il y a quelques jours, il y a quelques heures, quasiment. Et puis ensuite, qui devra passer à l'Assemblée, au Sénat, et puis on en discutera avec elle, évidemment. On peut discuter de tout ce soir aussi. Profitez-en. Posez-lui vos questions aussi en direct sur YouTube, sur Facebook. Vous commentez, évidemment. Maintenant, on va se concentrer au départ sur cette loi, sur ces colliers, sur ces outils coercitifs, voilà, comme c'est marqué. Déjà, j'aimerais qu'on fasse un point très clair. Tony, c'est toi qui va le faire, ce point. Quelle est la position, clair, net, précise, en deux minutes, d'Esprit Docs sur ces trois outils ? Bon, si tu me demandes notre position sur ces outils, comme ça, cash, pour que tout le monde l'entende, on est pour leur interdiction. De vente et d'utilisation. De vente, d'utilisation, de fabrication, et de tout ce que tu as envie de mettre à l'intérieur. Très bien. Je ne peux pas faire... C'est plutôt clair. D'accord, ça va ? Oui, c'est bon. Bon, maintenant qu'on a dit ça, comme ça au moins tout le monde comprend un petit peu là où on va, il faut y mettre du fond, et il faut expliquer les choses. Alors, ça fait... J'en ai fait des explications sur le collier machin, le collier truc, pour expliquer aussi, et ça, je pense que là, on va en parler, c'est que ces outils-là... Alors, le collier à pique n'existe pas en éducation canine. Le concept, parce que le collier à pique est... Non, non, mais il existe, mais pas en éducation canine, comme le fusil n'existe pas en éducation canine. Oui, oui, d'accord. Parce que sinon, avec le pas... Sauf qu'à pas bouger, à pas bouger, parfait. Avec le fusil, j'ai compris. Donc ça, ça n'existe pas, donc j'ai même pas envie de discuter de ça, parce que ça n'existe pas. Donc ça doit disparaître, point. Non, ça doit disparaître, parce que là, pour le coup, on revient au Moyen-Âge. On est des sauvages. Donc ça, on n'en parle plus. Sur le collier étrangleur, il peut avoir des avantages, s'il est bien utilisé. Et surtout, il a un gros avantage, c'est que quand tu t'en sers pas, et que tu l'as autour du cou, c'est comme si t'avais pas de collier. Contrairement à un collier... Contrairement à un collier que tu... Tu mets normalement basique, un collier plat, et là, tu l'as, tu vois. Donc, quand t'es très fin, quand le chien a déjà eu un apprentissage, ça peut être utile. C'est combien de chien, ça ? Non, mais... C'est combien de maîtres ? C'est combien de chien ? C'est combien de pros ? La vérité, c'est que c'est très compliqué de s'en servir correctement. Que souvent, on s'en sert en club, donc en milieu aseptisé, d'accord ? Et n'importe comment. Mais quand t'es dehors, et que ton chien veut aller sur un autre chien, ou ce genre de choses, c'est la merde. Et puis, on ne va pas se mentir, on va se dire la vérité, pour que le bruit des anneaux, d'accord, fonctionne sur le chien. Parce que souvent, on dit ça. Souvent, c'est le bruit des anneaux, et c'est pas... Ouais. Donc, ça l'étrangle. Alors, je sais que les menteurs diront non, non, c'est juste le bruit, d'accord ? Parce que, tu sais, ça vient du ciel, tu vois. Mais la vérité, c'est que... Bah, s'il y a bruit, il y a mouvement. Tu l'étrangle une fois, d'accord ? Une fois très net. Bien sûr. Comme ça, il y a le bruit et la douleur. Ce qui fait qu'ensuite, que le bruit va te permettre de faire ce que tu veux du chien. Mais parce qu'il y a eu bruit et douleur avant. C'est du conditionnement, tout simple. Ok. Électrique. Collier électrique. Alors, déjà, le collier électrique ne doit, à la base, d'accord ? À la base de la base, servir que pour le rappel. Oui. Aujourd'hui, tout le monde s'en sert pour tout et n'importe quoi. Assis. Réactif congénère, réactif humain, pour régler les aboiements, pour régler les machins. Donc, il y a des dérives terribles. Ensuite, pour le rappel, on parle vraiment là. Je vais te dire. J'avais dit, on avait parlé avec Lorraine de la Fondation Brigitte Bardot. Je lui avais dit, voilà, dans des cas, mais vraiment extraordinairement rares, il n'y a pas le choix. Tu t'en rappelles ? Sur le chien de chasse, c'était vraiment très spécifique. Mais pas tous les chiens de chasse. C'était le cas du chien de chasse qui... Et encore une fois, c'était le cas du chien de chasse qui, machin et truc, et qui est déjà adulte. Parce que si les chiots et que tu fais tout bien, tu n'en auras pas besoin. Et aucun chien au monde n'en aura besoin si tu fais tout bien, d'accord ? Du départ. Eh bien, je vais te dire un truc. Ça m'a trotté dans la tête. Et il y a un truc où je n'avais pas le temps la dernière fois de l'expliquer. Parce qu'en fait, il y a des parades à ça. Il y a même des parades pour ces chiens-là. Pour les chiens adultes. Il y a même des solutions. Alors, attends, que tout le monde comprenne bien. L'autre fois, tu avais dit, il y a un cas sur, je ne sais pas combien, des milliers, des centaines de milliers où c'est difficile. Et là, en réfléchissant, du coup, il y a une parade même pour celui-là. C'est juste que là, j'ai le temps, tu vois, j'ai le temps de parler. Donc, la dernière fois, je ne l'avais pas. Parce que tu m'as coupé la parole 50 fois. Parce qu'on est en retard de 3h40 à peu près. Mais oui, il y a des solutions même pour ces chiens-là. Et je ne te la dévoile pas tout de suite parce qu'on en parlera un petit peu après. J'imagine. Mais ce que je veux faire comprendre, d'accord, c'est aujourd'hui, les gens, et ça, tout le monde doit l'entendre. Les gens ne veulent plus du débat stérile. Et je pense que c'est peut-être une erreur qui est en train d'être faite là de c'est gentil, c'est méchant, c'est dangereux, c'est pas dangereux, ce sont les outils. Juste le ça fait mal. Ça, c'est prendre les gens pour des crétins, des débiles profonds, d'accord ? Les gens ont besoin d'explications. Les gens ont besoin qu'on les respecte et qu'on leur explique. Pourquoi ? Parce que, et sinon, ils n'appliqueront pas les choses et ils feront comme ils veulent même si ça va contre la loi. Alors que s'ils comprennent, ça se trouve, il n'y a même pas besoin de loi. Exactement. Donc, le combat, on est mille fois derrière mais si on oublie la pédagogie, on fera ce qu'on a toujours fait en France sur le chien et donc, on sera toujours les derniers à faire les choses correctement et les voisins européens, eux, avancent gentiment parce qu'ils mettent un peu plus de pédagogie et ça, c'est vraiment important. Il y a une personne, en tout cas, qui porte tout ça et j'imagine qui veut mettre de la pédagogie dedans. En tout cas, on va en discuter ce soir. C'est Corinne Vignon. Bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Très content d'être avec vous. Madame Vignon, vous êtes députée, députée de la majorité, députée qui porte cette proposition de loi qui vise à interdire ces outils et pas que. Là, on va parler de ça un petit moment parce que c'est l'actualité. C'est un peu, voilà, votre combat du moment, en tout cas, j'imagine que vous en avez plusieurs, mais du moment, c'est lui, de l'utilisation de ces colliers et trogleurs, électriques et à pique aussi, évidemment. Déjà, la question est très simple. Pourquoi avoir décidé de mener ce combat sur ce sujet-là ? Alors, je vais vous dire, moi, je suis une fan des Amis Nimo depuis très, très longtemps. J'ai vécu 10 ans au Costa Rica. J'ai au Costa Rica pour m'occuper de protection animale. Donc, c'est quelque chose que j'ai en moi. Donc, c'est pas du tout un sujet nouveau pour moi. D'accord. Et parallèlement, j'étais dans le groupe de travail lors de la loi en 2021. Je ne sais pas si vous vous souvenez puisqu'on a interdit les animaux sauvages dans les cirques, etc. Je faisais partie de ce groupe. J'ai été réélue et donc, maintenant, je suis présidente du groupe de travail sur les animaux, sur le bien-être animal. D'accord. Très bien. Et présidente du... On m'a dit, vous serez présidente du groupe d'études de la condition et du bien-être des animaux à l'Assemblée. C'est ça ? C'est exactement ça. Super. C'est la première fois que je vois mon équipe taffée. C'est la première fois qu'ils bossent comme ça. Je vous le dis. Il faudrait que vous soyez là tous les soirs parce que là, ça va bosser. Bon, Corinne, merci en tout cas d'être avec nous. On va parler de plein de sujets. Évidemment, on parle de ça. Déjà, je vous pose moi une première question. Est-ce que ça a été discuté en commission ? Là, c'est pas mal pour nous parce que c'est ce qu'on appelle, alors je ne vais pas être trop technique, mais c'est ce qu'on appelle une plec. C'est-à-dire que c'est une proposition de loi qui vient des députés, donc de moi-même et de mon groupe et des groupes majoritaires. Il passe en commission. Il passera lundi dans l'hémicycle, mais dans l'hémicycle, on ne pourra pas l'amender. D'accord. Tous les amendements, tous les changements ont été faits déjà en commission. Donc, il passera dans l'hémicycle et ensuite, ça part au Sénat. D'accord. Ma question, donc pendant que tout le monde soit clair, enfin que tout le monde comprenne, tous ceux qui nous regardent et évidemment, posez vos questions, si vous voulez poser vos questions YouTube, Facebook, on est en direct. Dans cette commission, il y a eu donc des débats, il y a eu des amendements, certains autorisés, certains rejetés. Ma première question, est-ce qu'il y en a un ? On les a tous regardés, on a tout lu, on va en discuter. Est-ce qu'il y en a un ? Peut-être un ou plusieurs. Est-ce qu'il y a un moment, vous êtes un peu frustré sur votre sujet de base, enfin en tout cas, tout ce que vous vouliez amener et vous dites, il y a un abonnement, un amendement qui est passé ou qui n'est pas passé ou c'est un peu chiant pour vous ? Eh bien non, figurez-vous, j'ai été très satisfaite parce que la proposition de loi a été adoptée à l'unanimité. Nous avons eu peu de discussions. Globalement, les gens étaient totalement d'accord et ce qui m'a fait très plaisir, enfin très plaisir, oui, c'est que, vous savez, en tant que député, on travaille avec le gouvernement et donc lorsque j'ai présenté ma loi au gouvernement, bien sûr d'abord au ministère de l'Agriculture puisque les chiens et les chats dépendent du ministère de l'Agriculture, mais surtout au ministère de la Défense parce que je m'attendais à ce que pour les chiens policiers, pour les chiens de gendarmerie et pour les douanes, on me dise « Ah ben non, là c'est trop compliqué et que nous ayons quelques débats houleux. » Eh bien pas du tout. La police, la gendarmerie et les douanes m'ont dit « Pas de problème, nous on n'utilise pas ou très très peu ces outils donc c'est bien de faire une loi dans ce sens-là. » Donc ça, c'était extrêmement positif. Le seul point, et je peux le comprendre, c'est l'armée. Puisque l'armée, les chiens sont considérés comme des soldats. J'allais y venir parce que la police, la gendarmerie, même si la gendarmerie, mais en tout cas pour l'armée, j'ai vu effectivement que là par contre, il y aurait une exception de fait pour l'armée. Oui, pour l'armée. Alors ils utilisent la méthode « Népopo » c'est négatif, positif, positif. Bon, de toute façon, on estime parce que j'ai montré pendant la cognition des chiens complètement torturés, vous avez besoin des trous autour du cou, des brûlures, enfin des choses complètement innommables. Et donc, je sais qu'à l'armée, évidemment, le maître chien est très proche de son chien, c'est quand même pas des chiens qui vont se retrouver avec du sang autour du cou. mais je peux comprendre que dans certains cas très particuliers, des missions très complexes, ils puissent avoir besoin éventuellement de collier, mais je pense qu'en tout cas, ils savent s'en servir. Le problème, c'est que les gens ne savent pas se servir de ces outils. Et voilà, et ça justement, on va y venir. Juste une question pour toi, là pour le coup, Népopo ? Tu connais ce Népopo ? Oui, alors, qu'on soit clair, d'accord ? Et on ne va pas se raconter n'importe quoi, c'est un milieu que je connais très bien. Qu'est-ce qui se passe sur le chien de l'armée ? Alors déjà, moi je suis très surpris de la réaction de la police et de la gendarmerie et c'est génial. C'est une vraie avancée, c'est même incroyable. J'ai une pensée pour Céline, qui est capitaine de police dans le sud. À Toulouse. Céline Gardel, effectivement, qui est à Toulouse et qui est d'ailleurs dans le reportage sur les chiens catégorisés qui arrivent sur notre chaîne YouTube le 25 janvier. J'ai une pensée pour elle parce que je pense qu'elle doit être contente de cette avancée. Alors, pour l'armée, d'accord ? Je vais essayer de schématiser pour que tout le monde arrive à comprendre les enjeux au-delà même de l'armée, d'accord ? Quand toi, en tant que particulier, tu as un chien et tu veux lui apprendre à ne pas toucher quelque chose, par exemple. Je prends un exemple très terre à terre, mais pour que tout le monde comprenne. Bon, tu lui apprends, tu fais toutes les méthodes, toutes les étapes, gentiment, dans la joie et la bonne humeur. Et ma foi, si un jour, il te vole un petit bout de pain, bon, tu vas quand même t'endormir le soir et ça ne va pas faire écrouler le monde, d'accord ? Quand tu vas bosser dans l'armée, si tu apprends au chien à ne pas manger une boulette empoisonnée, par exemple, et je prends cet exemple-là qui n'est pas forcément un bon exemple parce que ce n'est pas les missions forcément... Non, mais c'est plus compréhensible, c'est schématiquement. C'est plus audible, tu vois, schématiquement. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, si le chien mange, le chien meurt. Donc, on n'a pas le droit à l'erreur et on a un timing. Alors, on pourrait évidemment discuter de est-ce qu'on a le droit de le faire ? Est-ce qu'on n'a pas le droit ? Est-ce qu'on pourrait prendre deux ans de plus ? On peut discuter de tout et je pense que c'est un autre débat qui mérite peut-être d'avoir lieu. Mais en tout cas, les gens doivent comprendre que dans des enjeux extrêmement précis, parfois, ils utilisent des méthodes un peu compliquées, d'accord ? Parce que la vie de l'animal peut aussi être en jeu et la vie des humains qui sont autour. Imagine-toi, pour les démineurs, par exemple, il ne faut pas que le chien se trompe. Ah, c'est quand même du bug, ça ! Mais voilà, j'ai essayé de prendre des exemples les plus audibles possibles pour que tout le monde arrive à comprendre. Et évidemment, et je le dis pour tout le monde, tout peut être mis sur la table, on peut discuter de tout, mais il ne faut surtout pas rentrer dans des dogmes. C'est-à-dire que des enjeux existent, des contraintes existent et je pense que plus on va réussir à les prendre en compte et à trouver la meilleure formule et plus on arrivera enfin à changer les choses. À avancer parce que c'est vrai que ça stagne depuis avant. Exactement. Un petit point aussi sur une autre exception. c'est le collier à pic. Alors, retourner pic vers l'extérieur pour les chiens gardiens de troupeau, c'est ça ? Exactement. Alors, on interdit tous les colliers étrangleurs, les colliers électriques et bien évidemment les torcatus, les colliers à pointe. En revanche, on refuse tous les colliers pointe intérieure. Il se trouve que pour les chiens de troupeau, les patous, ils peuvent avoir des colliers pointe extérieure si jamais un loup les attrape à la gorge et donc pour que le loup ne les tue pas. Donc, c'est une petite exception. Voilà. Mais de toute façon, dès qu'on aura des pointes à l'intérieur, parce que je parlerai des sanctions ensuite. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est là l'intérêt. Il y a des sanctions. Bien sûr. Ma question, elle est très simple et tu vas nous donner aussi ton avis, Tony, là-dessus. Moi, c'est vraiment une question vraiment basique. Si on fait une exception, parce qu'on peut se dire « Ah, je comprends. Bon, pique vers l'intérieur, ça ne lui fait pas de mal. Il y a un look qui arrive. » Ma question, elle est vraiment pratique. C'est d'une part, s'il y a cette exception, ça veut dire qu'ils peuvent les acheter, j'imagine. Ça veut dire comment on vérifie, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas... Sauf si je me trompe. Et là, vous me dites, il n'y a pas de carte comme une carte de journaliste. Il n'y a pas une carte de berger. Oui, il n'y a pas une carte de berger. Et à ce moment-là, comment on vérifie que cette personne, déjà, admettons, hébergée à un chien protecteur de troupeaux et donc machin, et comment ensuite on vérifie en plus qu'il s'en sert bien, parce que j'imagine qu'il n'y a pas des patrouilles de police qui vont aller voir dans les alpages, tout ça, comment on s'en sert. Ça, c'est vraiment une question vraiment pratique. Évidemment. De toute façon, c'est partout pareil. C'est-à-dire que demain, on ne peut même pas empêcher quelqu'un chez lui de mettre du scotch autour du museau de son chien parce qu'il aboie. On ne peut pas l'empêcher. On empêche les colliers étrangleurs. Demain, je fais un lasso avec une corde, j'étrangle le chien et personne ne le verra. C'est vrai. Donc ça, c'est la vraie problématique. Donc nous, dans notre loi, ce qu'on fait, c'est qu'on interdit la vente et l'usage. Donc la vente, alors il y a deux types d'amendes. Si jamais on vous voit, et on voit des tas de chiens, des Rottweilers, etc., qui se promènent avec des colliers des Torcatus, eh bien si vous êtes attrapé avec ce collier Torcatus, jusqu'à 750 euros d'amendes. Donc ça, c'est la première fois. D'accord. La deuxième fois, vous avez 3 000 euros d'amendes. D'accord. Et il se trouve que pour les professionnels qui utilisent ces colliers, c'est 3 000 d'entrée. Parce que si les professionnels, s'ils le font une fois, il le fait sur tous les chiens. Donc c'est pas possible. Juste parenthèse, quand on parle de professionnels, on parle et ça sera une... On va en parler juste après, mais ça marche aussi avec bénévole dans les clubs, etc., tout ça ? Absolument. Absolument. C'est-à-dire que définitivement, nous sommes pour l'éducation, et monsieur le dit bien, positive. On sait... D'ailleurs, ce qui est assez intéressant, aussi dans la loi, parce que je l'ai passée, il y a des gens qui m'ont aussi assez surpris, c'est les chasseurs. Puisque j'ai vu le président de la chasse, et il m'a dit, bon, c'est vrai qu'on utilise quelquefois les colliers... On utilise les colliers. Oui, on utilise les colliers. Pour les chiens d'arrêt ou pour les meutes. Mais je leur ai dit, et j'ai posé la question, je leur ai dit, mais comment vous faisiez il y a 20 ans quand ça n'existait pas ? Eh bien, clairement, on appelait le chien au sifflet, à la voix, au rappel. Donc, on n'en a pas besoin. C'est bien parce que ça a été créé et que, vous savez, quand vous regardez sur Internet et que vous voyez des colliers en vente, mais on ne vous dit pas que c'est de la maltraitance, on ne vous dit pas que ça fait mal au chien. On vous dit, c'est super, votre chien ne va plus aboyer, c'est un collier de dressage, il va être... C'est vendu comme étant un outil merveilleux. On a même un documentaire qui sortira sur ce sujet-là qui le démontre bien. Tony, juste sur ça, alors sur le côté collier à pique, voilà, pour le patou, admettons, et puis sur les chasseurs qui, effectivement, apparemment... Donc, vous êtes en train de dire que les chasseurs renoncent à ces colliers. Oui, c'est-à-dire qu'ils m'ont dit, bon, écoutez, si vous pouvez, dans la loi, le laisser, c'est bien, mais on ne va pas être franchement contre parce que tous les chasseurs n'utilisent pas ces colliers. Et puis, je vais vous dire une chose, c'est quand un chien... Parce que vous savez, quand il y a des battus ou les chiens en meute, pendant trois jours, ils ne mangent pas les chiens et ils foncent derrière le sanglier. Eh bien, vous pouvez mettre tous les colliers électriques que vous voulez, avec la puissance que vous voulez. Le chien, il court comme un fada derrière le sanglier, il ne s'arrête pas. Donc, ce n'est pas la peine de les torturer, ce n'est pas la peine de leur faire du mal. Donc, la fédération, et donc, c'est le président de la fédération qui m'a dit, bon, on aimerait bien les garder, mais, bon, ça passe, ça passe. Et donc, c'était très bien. Pour les élever encore, ça va. Oui, alors là-dessus, oui. Bon, si tu veux, déjà, il faut se réjouir de toutes les victoires. Tout à fait. Donc, c'est déjà bien. Oui. Ça, c'est très bien. Alors, je reprends ton exemple du patou. Oui. Bon, il n'y a aucune possibilité de savoir s'ils vont bien le faire ou pas. Une fois qu'ils sont en haut à 2000 mètres, ils font ce qu'ils veulent, d'accord ? Maintenant, quoi qu'il en soit, ce n'est pas très dérangeant. Je vais t'expliquer pourquoi spécifiquement sur ce cas-là. Parce que, de ce que j'ai compris, il n'y a que ce cas-là. Mais parce que ces chiens ne sont jamais en laisse. Donc, quoi qu'il arrive, les trous, ils n'en auront pas eux. J'ai compris, j'ai compris. Donc, même si le berger fait n'importe quoi, il n'a aucun intérêt à mettre les pics dans le mauvais sens. Oui, parce que... Parce que, de toute façon, ils ne marchent pas en laisse. Le chien, il ne fait rien. Donc, il a tout intérêt à les mettre dans le sens extérieur pour protéger son chien. C'est un chien décisionnaire. Absolument. Chien décisionnaire. Il travaille tout seul. Il se drive tout seul. Si tant est qu'il est grandi en bergerie, etc. Mais évidemment. Ils ne le font pas tous. Évidemment. Non, non, mais bien sûr. Donc, si tu veux, là-dessus, ça ne me panique pas trop. Ce qui m'embête un tout petit peu plus, c'est comment ils vont faire pour les acheter. Oui, voilà. Ça, ça me fait peur. Comment ça se passerait ? Est-ce que vous avez déjà réfléchi ou est-ce que c'est à voir, Madame Vignon ? De toute façon, cette proposition de loi va être suivie au Sénat. Donc, il est possible qu'il y ait encore des amendements suite à toutes les questions qui naissent. Parce que lorsqu'on fait des auditions, j'ai auditionné, bien sûr, Céline Gardel, avec qui, que je connais bien puisque je suis à Toulouse, je la connais depuis des années. Ah oui, très bien. J'ai auditionné beaucoup de gens. Mais enfin, je n'ai pas auditionné non plus 100% des gens. Donc, il y a peut-être des choses qui nous ont échappé. Donc, on en parlera avec le Sénat. Et le Sénat, normalement, on doit faire une conclusive, une CMP conclusive, c'est-à-dire qu'on se mette d'accord sur tous les points. Si des points ont été oubliés, eh bien, lors de notre dernière réunion avant la loi, eh bien, on rajoutera peut-être ce genre de choses. Mais rien de plus. Il y a simplement, je voulais dire, aussi une exception, mais elle est très ponctuelle. Pour un chien errant et dangereux, vous savez que les policiers municipaux attrapent les chiens avec une perche et une sorte de nœud coulant. Bon, mais là, il n'y a pas d'autre choix. Je veux dire, vous n'êtes pas dresseur, il y a un chien qui est méchant éventuellement et qui s'est échappé. Il faut pouvoir l'attraper. Mais vous l'attrapez une fois. Sauf que pour cet exemple-là et l'armée, on imagine bien que ce n'est pas des choses qui sont en vente libre et qui peuvent être débrouillées et tout ça. Là, le côté patou, c'est vrai qu'on peut se... Non, non, non. Et puis, pas de panique. De toute façon, quand tu captures un chien, moi, j'en ai fait pendant des années, avec une perche, tu n'as pas un collier étrangleur au bout de la perche. Oui, oui, oui. En fait, c'est un lasso. C'est un lasso. Oui, donc... C'est parce que tu ne peux pas mettre tes mains, tu ne peux pas lui enfiler. Mais ça, il n'y a pas de souci. Alors après, dans les points qui peuvent être oubliés, il y en a un maximum. Parce qu'on peut en parler. Bien sûr. Il y en a plein. Maintenant, je pense que ce qui va être vraiment très important, c'est de mettre ce qu'on dit tout le temps, c'est de la pédagogie. Aujourd'hui, on peut appliquer la loi qu'on veut, d'accord ? Si les gens veulent aller à l'envers, si les gens ne veulent pas, alors ce sera une galère pendant 10 ans. On le voit tout le temps et encore plus dans le chien pour une raison très simple, c'est que le chien, c'est aussi le cœur. C'est-à-dire que tout le monde parle avec passion et de temps en temps, la raison s'en va. C'est vrai. Même chez les amoureux. Bien sûr, bien sûr. Et on l'est tous. Ce qui fait que le vrai danger, et c'est ce qui se produit très souvent, notamment en France, c'est vrai, il faut qu'on se le dise, c'est le oui ou le non. C'est-à-dire qu'on dit aux gens ne faites plus ça, mais par contre, c'est vrai que dans les solutions concrètes, c'est-à-dire de dire voilà, OK, pour le rappel, vous avez un souci avec votre chien, il ne revient pas, il y a des gens qui vont vous dire collier électrique. Et le pire dans tout ça, c'est que, je le dis clairement, tu mets un collier électrique au chien, si tu l'installes correctement, ça marche. Ça va marcher. Et là, et c'est là où il faut que nous, on intervienne en faisant des vidéos, en faisant des tutos, en expliquant et en disant oui, et ça, c'est très dur à entendre, mais je pense que pour que les gens comprennent, c'est important. Oui, quand tu fais mal à un chien, tu peux avoir des résultats. Et la vraie question, c'est, est-ce que tu as envie de faire mal à un chien pour avoir le résultat ou est-ce que tu as envie de ne pas lui faire mal et d'avoir le même résultat ? Mais pour cela, il faut tracer un chemin et dire aux gens, attendez, je vais vous montrer comment on peut faire. Et on a beaucoup, chez beaucoup d'éducateurs canins en France et de vétérinaires, des incantations. C'est-à-dire qu'on entend beaucoup d'incantations magiques, mais on voit concrètement pas grand-chose. Moi, dans mon métier, j'ai beaucoup de clients qui viennent, on a un centre canin où ils viennent désespérer les gens, c'est-à-dire qu'ils ont vu 10 éducateurs, 5 vétos, ils ont des demandes d'euthanasie sur la tête, ils sont au bout du rouleau. Et la plupart du temps, ils ont eu en plus tous les outils magiques, ils ont eu toute la violence qu'on peut imaginer. Excuse-moi, je te fais une partage pour te demander, il y a un chiffre, et peut-être que Mme Vignon le sait, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un chiffre exact qui, on se dit, un chien agressif, est-ce qu'il y a un chiffre qui existe où on peut se dire ce chien agressif est passé par un de ses outils coercitifs ? Alors, Nora, je te le dis direct, d'accord ? Combien sur 100, par exemple ? Ok, dans le chien, de chiffre officiel, d'accord ? Il n'y a pas beaucoup, je sais ce que tu vas te dire. Mais vraiment, c'est le néant absolu, d'accord ? C'est compliqué. Maintenant, d'expérience alors, d'expérience. Si tu me demandes moi, qui sont agressifs ou peureux ou qui ont des vrais troubles. Je ne vais pas exagérer, d'accord ? Je pense qu'il y en a 80%, il y a 80 chiens sur les 100 qui ont été broyés par ces outils et alors, pour moi, sachez-le, c'est une galère après parce que quand vous avez massacré un chien qui devient ensuite résistant vraiment à tout, le chien, c'est une machine de combat après, prêt à tuer, c'est une vraie galère et sur ces 80%, je dirais qu'il y a 20 ou 30% de ces chiens-là, qui avaient des troubles de comportement liés à l'environnement, au vécu, aux lignées, etc. Ce n'est pas en lien direct avec les outils, les outils ont renforcé la problématique, ce qui est un gros problème. Pour au moins 50% de tous ces chiens, l'outil a créé le problème. Donc, il faut être tout à fait honnête là-dessus. Donc, une fois qu'on a tiré ça, je suis persuadé qu'on doit dire aux gens voilà, tu as une problématique, oui, elle pourrait se régler avec le collier électrique si jamais tu veux du rappel, ou le happy, ou la lèse. Mais moi, je peux te montrer, je peux te fournir pour la même problématique une solution qui n'est pas une incantation magique, c'est une vraie solution concrète pour que tu règles ton problème sans qu'il y ait de violence et sans que tu détruises la relation que tu dois avoir avec ton chien. Et je conclue là-dessus pour ma profession qui est vraiment ma profession si on n'y fait pas quelque chose, c'est foutu. Je te le dis, c'est foutu. Non mais vraiment, c'est foutu. On va en parler. On va en parler. Justement. Comment, Corinne ? Justement, moi j'ai dit dans mon propos luminaire lorsque j'ai commencé ma proposition de loi que le numéro 1 et d'ailleurs j'ai rendez-vous dans deux semaines avec le ministère du travail parce que cette profession n'est pas encadrée. Quand vous voyez que vous faites l'ACACED qui est une formation de deux jours deux jours pour être dresseur mais enfin c'est éducateur canin mais c'est du n'importe quoi. Et on ne voit pas un chien pendant deux jours en plus. Évidemment, vous le faites en ligne. Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Donc c'est impensable. Donc moi je vais vous dire ma prochaine bataille elle est claire, nette et précise. Il faut préciser, il faut impérativement regarder cette profession parce que vous êtes, vous monsieur, un bon éducateur canin. Il y en a des tas mais il y a des mauvais éducateurs canins. Et donc à partir de là, les gens sont perdus. D'abord ils ne savent pas qu'à partir de trois mois il faut déresser leur chien. Ils ne le savent pas. Trois, quatre mois ils ne savent pas. Et ensuite, s'ils tombent sur un mauvais éducateur, eh bien nécessairement ils vont avoir de mauvais gestes. Et ce n'est pas de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Ils ne le savent pas les gens. Et donc du coup, il faut encadrer cette profession et de façon à ce que l'éducation positive soit la seule et unique façon d'éduquer son chien. Voilà. Et monsieur le fait certainement très très bien. En tout cas, il paraît. Non mais c'est vrai et je rebondis sur le côté les gens ne le savent pas parce que les gens écoutent les professionnels. On est d'accord ? Et pour ces outils-là... Mais quand vous écoutez le médecin, quand vous êtes malade, le médecin vous dit prenez trois cachets vous prenez les trois cachets. Le mécanicien aussi. Question. Non mais évidemment et ça c'est un vrai problème et je vous le dis c'est notre combat depuis trois ans. De toute façon, notre combat premier c'est lui. Mais pour ces outils, je rebondis, je reviens sur ça. Pour ces outils, c'est la même chose. Moi, il y a cinq ans quand je rencontre Tony, s'il me dit écoute, pour ton chien c'est très simple mais ce collier à pic et tu vas voir, ça marche, je n'y connais rien et pourtant j'estime être quand même une bonne personne même si j'ai deux, trois défauts. On ne va pas se mentir mais j'estime être une bonne personne s'il me le vend bien et qu'il me dit oui mais c'est mieux que machin bref, il me fait tout un blabla la vérité c'est que je le mets. C'est que je le fais et que je fais mal à mon chien alors que je ne suis pas quelqu'un qui veut torturer mon chien vous voyez ce que je veux dire et ça, c'est vrai que sur ces outils c'est ça Tony. Non mais c'est ça sur un petit peu tout et alors et là je pense juste aux gens excuse-moi et je pense juste aux gens qui entendent collier et trogleur on on et c'est vrai que 95% des colliers et trogleur sont mal utilisés et donc sont sont maltraitants tout ça mais je pense aux gens qui le font pas pour être maltraitants et qui là d'un coup peut-être se sentent un peu jugés aussi par rapport à ça non mais se sentent complètement jugés alors qu'ils sont ils écoutent ils sont l'inverse de gens maltraitants et donc là parce qu'il y en a aussi et c'est là où vraiment j'insiste sur le fait il faut surtout pas la pédagogie non mais si on abandonne la pédagogie on est foutu maintenant il faut il faut voir la chose avec un esprit aujourd'hui on vit dans un monde et c'est dramatique et je pense que madame Binot on va pas me dire le contraire où on est dans l'obligation presque de dire que le renforcement positif par exemple peut permettre à un animal par exemple mais ça pourrait être pour les humains de la même façon peut permettre de reproduire plus facilement un comportement que si je te mets un coup de pelle sur la tête alors qu'on soit clair non mais que tout le monde comprenne si je te donne je vais expliquer je vais prendre un exemple très concret qui peuvent toucher même les humains d'accord si je te donne 10 euros à chaque fois que tu dis bonjour oui je vais dire bonjour et ça c'est le plan A le plan B je te fends la tête à chaque fois que tu dis bonjour et bah le plan A tu vas dire bonjour tout le temps et le plan B tu vas te dire peut-être je vais pas y aller c'est vrai et qu'on soit en 2023 dans l'obligation d'avoir des discussions là dessus ou qu'on soit obligé de dire ça qui est au final du bon sens juste non mais ça me déprime non mais ça veut vraiment dire qu'on est on est complètement au fond du fond de la cave de ce qu'on peut faire en éducation enfin c'est dramatique et pour aller plus loin il faut absolument que chacun joue son rôle le rôle des associations par exemple c'est de dénoncer un peu trop directement on en parlait avec Lorraine de la fondation Brigitte Bardot où on est parfaitement raccord sur le sujet tout à fait et je disais à Lorraine mais tu peux pas tu peux pas dire on interdit tout on explique rien on fait pas tout ça et Lorraine me disait moi mon rôle à elle pour la fondation c'est d'alerter c'est d'alerter c'est de taper des coups en disant arrêtez et elle m'a dit toi ton rôle c'est de faire le sale boulot et d'expliquer à tout le monde que ça va bien se passer mais si tu veux mais chacun son rôle les politiques font passer les lois d'accord c'est leur travail ils écoutent ce qui se passe autour et ils passent des lois les associations de protection animale sont là pour alerter de dérives et notre travail à nous que ce soit les vétérinaires comportementalistes parce qu'il faut pas les mettre de côté il faut discuter les éducateurs canins et aussi les gens parce que les gens ont plein de bonnes idées aussi c'est de faire de la pédagogie d'expliquer et là vraiment par pitié parce qu'à chaque fois on va tomber dedans il faut pas d'extrémiste aussi bien du côté des gentils que du côté des méchants parce que je pense qu'on perd on perd l'esprit et on oublie pas une dernière chose et après je laisse tout le monde tranquille parler c'est le plus important c'est la cause qu'on va défendre et c'est l'objectif on peut ne pas être 100% d'accord avec quelqu'un mais si on est d'accord sur le fond et bien c'est important de soutenir au maximum c'est important d'appuyer au maximum et on peut travailler même avec des gens qu'on n'apprécierait pas forcément parce que notre objectif commun fait qu'il est plus grand que notre égo bien sûr et il y a beaucoup trop d'égo trop d'égo et d'éducateurs canins qui crachent toute la journée sur tout le monde et qui sont pas capables tout d'un coup de dire allez et si là on essayait de batailler tous ensemble et de comprendre que si on n'explique pas aux gens et si le public à un moment donné ne fédère pas ça ne marchera jamais point Madame Vignon comment vous avez expliqué ça aussi aux animaleries je pense à eux qui on leur a enlevé les chiens on leur a enlevé les chiens déjà ils ont dû faire la gueule mais et tant mieux bonjour les dégâts mais alors là en plus on leur a enlève à mon avis des best-sellers comment on leur explique ça pour qu'ils le prennent bien avec le sourire alors vous savez il y a toujours des gens qui vont vous dire qui vont mettre des gens au chômage etc que c'est la catastrophe enfin bon bref ce qui n'a pas été complètement le cas parce que en réalité même si on considère en moyenne qu'il y a un chien sur quatre qui porte un collier électrique quand même un chien sur quatre et pas forcément les gros chiens d'ailleurs ça peut être le petit chien qui aboie que vous laissez toute la journée tout seul et le petit le petit quelle que soit la race d'ailleurs bon en fait c'est quand même pas les animaleries vivent beaucoup des croquettes de la nourriture des paniers des jeux des bon donc ça passe et c'est surtout la vente en ligne qui est problématique bien sûr dans la proposition de loi on a l'interdiction de la cession parce que en fait dans notre loi on se dit arrêtez la vente obligatoirement maintenant que si ça passe dans la loi définitivement ce qui devrait j'espère être le cas à partir de là les vétérinaires pourront pas dire alors parce qu'il y a des vétérinaires qui disent bon ben votre chien boit trop écoutez ça a pas marché le dressage bon ben tant pis mettez un collier même si les vétérinaires en tout cas l'ordre des vétérinaires m'a dit ok on vous suit à fond et on vous suit à fond bon mais en interdisant la vente là ils vont être carrément enfin les gens vont être hors la loi c'est beaucoup plus compliqué plus personne ne pourra proposer ça donc ça c'est déjà un point deuxièmement on interdit la cession parce que ça peut être aussi je fabrique un truc et je te le donne bon non c'est interdit et ensuite on interdit la vente en ligne mais mais il faut se le dire je ne peux pas interdire la vente en ligne d'un site polonais ou d'un site roumain mais ça je ne peux pas le faire mais ça pour le coup pardon ça on peut le contrer si les gens comprennent si les gens comprennent pourquoi on ne s'en sert pas et pourquoi on peut faire autrement et mieux et c'est vraiment là tout le fond la pédagogie bien sûr le fondement parce que tricher on peut tous tricher en fait on peut griller un feu rouge aussi enfin on sait que ce n'est pas le cas maintenant voilà si on comprend que griller le feu rouge et bien on peut mourir et tuer quelqu'un et bien on le fait plus tu ne grilles pas le feu rouge au delà de l'amende et tout ça évidemment mais oui bien sûr et c'est vraiment là et par contre il y a vraiment des batailles où il va falloir il va falloir y aller et elles font un peu peur nous on en parlait avec Loïc d'Ombreval à l'époque et c'était incroyable parce que on discutait avec lui et il nous dit c'est la première fois de ma carrière que j'ai pris peur c'est quand il s'en est pris au sport de Mordant alors et notamment au ring au ring alors j'en parle deux minutes d'accord et vraiment pour mettre tout le monde tranquille rapidement moi j'ai jamais été contre aucun sport ok j'en ai fait plein etc ça m'a jamais posé de problème ok ça fait deux ans que ce soit pour ces colliers là ou que ce soit pour les méthodes utilisées d'accord que je suis en train de les mettre en garde en leur disant arrêtez les conneries parce qu'à un moment donné vous allez être punis de vos conneries vous êtes violent vous êtes en plus à moitié alcoolique ce qui ne règle pas le problème et il va tomber un jour la punition va tomber on ne peut pas torturer des chiens quand on fait du sport je suis désolé c'est la différence profonde par exemple entre l'armée un but d'accord et encore on peut discuter mais entre l'armée et le loisir et le loisir reste un loisir à la base et donc vraiment là dedans si on n'y va pas et si on ne commence pas à dire là maintenant la punition va tomber ça c'est un très gros problème et il y a les clubs alors justement et il y a les clubs canins comment on va faire comment vous allez faire pour les clubs canins enfin comment vous allez faire ils vont être interdits fin de l'histoire mais je veux dire là je connais pas mal de clubs j'en ai vu et vraiment je conseille aussi notre reportage sur le Malinois vraiment qui est une démonstration de tout ça mais la SCC va devoir se réveiller tout simplement la SCC qui est la société central canine que tout le monde comprenne qui gère beaucoup enfin tout ce qui s'appelle club parce que sinon ça ne doit pas s'appeler club etc bref qui met sur son site en énorme et c'est vrai qu'ils le mettent ils le mettent chez nous il n'y a pas de collier coercitif tout ça et à chaque fois qu'on leur passe un coup de fil ou qu'on veut discuter avec eux il n'y a jamais personne c'est terrible il n'y a personne qui veut parler c'est horrible ils bossent de 9h à 9h15 je pense on n'arrive jamais à voir personne et le samedi matin quand on dort donc c'est pénible la question c'est comment là dessus sur les clubs parce qu'on sait que c'est le fléau des clubs les colliers coercitifs et tout ça et alors là il y a juste à aller se balader dans les clubs et qu'on ne me dise pas c'est une légende et les méthodes aussi comment là dessus est-ce que vous avez eu des retours peut-être de la SCC justement peut-être de club de je ne sais pas comment on va interdire enfin on va l'interdire tout ça mais comment ça a été pris parce qu'on ne peut pas me dire que ça a bien été pris pour l'instant ils ne m'ont pas trop contacté ça je peux vous dire maintenant c'est simple ça ne pourra être qu'avec des contrôles de l'ADDPP tout à fait mais alors et on va les envoyer c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une loi parce que le problème de la loi aujourd'hui c'était les colliers coercitifs je vous le fais court sont interdits sauf cas particuliers et en cas d'urgence alors moi je peux vous dire tout est une urgence voilà donc c'est n'importe quoi donc là c'est interdit donc dans la mesure où c'est interdit puisque l'ADDPP ne peut pas agir ne peut pas agir s'il n'y a pas de loi mais là il y en aura une parce que le temps tout de même il faut se le dire le temps que ça passe au Sénat que ça revienne à l'Assemblée il va bien se passer 8 mois c'est possible c'est pour l'année prochaine c'est pour l'année prochaine oui nous on l'a mis dès que la loi enfin on a fait passer l'amendement qui était dès que la loi est effective dès qu'elle est votée définitivement boum voilà et à partir du moment on n'a même pas besoin de décret en fait on a demandé à ce que la loi passe seule parce que vous savez que normalement une loi passe il y a des décrets mais les décrets ça met encore 4 mois de plus et des fois ils ne sortent pas pour X raisons bon bref donc pour aller plus vite ce qu'on s'est dit c'était ok c'est la loi qui est effective dès l'application dès le moment où elle est votée donc à partir du moment où on aura une loi votée alors là nous députés on va solliciter la DDPP on va solliciter les préfets en disant ben voilà envoyer envoyer les contrôles dans les clubs canins et contrôle de temps en temps et à l'aléatoire oui oui bien sûr ben oui c'est ce qu'il faut faire il nous reste il nous reste un quart d'heure pour parler d'autres sujets tu veux conclure et on va aller sur le mandant justement j'y vais mais si sur les colliers tout ça mais ça marchera ça marche mais je suis d'accord c'était le problème des contrôles il n'y a pas assez de contrôles on ne peut pas mettre un policier derrière tous les clubs on ne peut pas mais c'est déjà un pas c'est un grand pas d'arrêt c'est là où ah oui les gens bon les gens ils sont habitués avec nous mais pour toute la communauté pour ces centaines de milliers de personnes qui nous suivent tous les jours voilà pourquoi je suis sans concession avec le président de la SCC et avec toutes ces fédérations et voilà pourquoi vraiment on est au fond de ce qu'on peut faire de plus mauvais d'accord parce que comme le dit madame Vignon à un moment donné il faut 8 mois pour que ça s'applique admettons d'accord mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas le faire maintenant ça ne veut pas dire que personnellement tu ne peux pas faire un effort pour en torturer un petit peu moins et donc prendre des décisions toi à ton niveau maintenant et pendant les 8 mois tu vois ça c'est pas interdit par la loi quand même comme les animaleries qui pourraient se dire maintenant on arrête ils ne sont pas obligés d'attendre le 1er janvier 2024 évidemment pour que tout le monde arrive à comprendre quand même nous quand on les sollicite quand on leur explique on reçoit les cas peut-être les plus difficiles de France dans notre centre et pour moi c'est c'est la misère qui arrive c'est-à-dire que quand les gens n'arrivent même plus à marcher parce qu'ils sont en sanglots parce que le chien est dans des états pas possibles ça use tout le monde et ça m'use moi aussi on ne va pas se raconter n'importe quoi dans 5 ans je suis foutu je commence déjà à radoter on est foutu mais si tu veux c'est pour ça que le président de la SCC la SCC grosso modo c'est celle qui est un peu le garant le garant des clubs le garant des expos des races etc ne peut pas tout le temps se cacher ne peut pas tout le temps se mettre à genoux surtout avec une loi comme ça parce qu'il y a des moments où il faut être un peu courageux et surtout il y a des moments où il faut que la passion aussi l'amour qu'on peut avoir même si ça peut paraître un peu idiot comme je le formule là maintenant se disent non ce combat là je ne vais pas lâcher l'affaire je ne vais pas lâcher l'affaire et je ne peux pas laisser ça je ne peux pas laisser faire n'importe quoi un collier électrique sur les couilles d'un chien pour le faire lâcher quand il est mort mon dieu il y a un moment et je pense que tous les gens et plus il y aura de gens plus il y aura de gens sensibilisés plus il y aura de gens qui pourront dénoncer sans avoir besoin d'une personne de la DDPP partout absolument si vous le voulez bien il nous reste 10 minutes parlons juste de 2-3 autres sujets le premier c'est effectivement voilà monsieur Dombreval nous avait dit à l'époque quand on l'avait eu il était encore député c'était avant les élections il portait ce projet avec vous du coup il nous avait dit sur les staff les chaînes les chaînes catégories non ? alors j'allais y venir mais juste avant je voulais juste parce que tu en as parlé 10 secondes aller sur les sports de Mordant les sports comme ça il avait dit j'ai essayé d'y mettre un pas j'ai pris une décharge sur les réseaux j'ai jamais vu ça même les gilets jaunes ils étaient calmes par rapport à eux il nous a dit franchement c'est pas prévu pour le moment voilà est-ce que c'est quelque chose qui est dans un tiroir qui est dans un coin ou pour l'instant non ? alors on va en parler parce que le groupe le groupe d'études n'est pas encore constitué j'en suis la présidente mais on va avoir une réunion d'ici une quinzaine de jours donc là il va y avoir un ensemble de députés qui vont être avec moi d'accord la dernière fois on était une quarantaine autour de Loïc d'Ombreval dont je signale tout de même il y avait deux hommes le reste c'était des femmes je le souligne parce que et je suis ravie messieurs que vous vous intéressez à tout ça parce que malheureusement les députés c'est plus les femmes qui sont qui sont sensibles à la cause animale franchement je vous coupe et je fais une parenthèse de 20 secondes parce qu'on a fait une vidéo dessus il y a quelques jours dans notre centre ici je vous le dis 80% des personnes qui viennent pour rééduquer leur chien qui s'intéressent et même on peut faire des stats juste sur notre public on est suivi grosso modo tout réseau confondu par un million de personnes les deux tiers voire trois quarts ça dépend des réseaux et en tout cas les trois quarts des personnes qui viennent dans notre centre ce sont des femmes ce sont des femmes clairement ce sont les femmes qui pour moi s'impliquent beaucoup plus dans l'éducation canine et dans la rééducation que les hommes elles sont beaucoup plus courageuses bien sûr elles ont pas les problèmes des mecs à savoir l'égo l'égo mal placé on s'est compris bien sûr évidemment et elles veulent surtout elles veulent vivre bien non mais parce que leur but c'est de kiffer avec leur chien voilà point et donc elles sont déterminées à kiffer avec leur chien absolument c'était une petite parenthèse donc oui deux hommes j'espère qu'il y en aura plus cette fois-ci alors j'espère aussi alors il y aura les gens de tous bords RN NUPES PS etc et donc là on va discuter on va discuter entre nous en se disant bon voilà on a mille sujets sur la table parce que sur le bien-être animal je peux vous dire il y a de quoi en faire trois dictionnaires en plus nous on parle que des chiens mais il y a tous les autres aussi il y a tous les autres animaux les animaux sauvages le trafic d'animaux sauvages enfin il y a des choses complètement innommables enfin bon bref donc on va essayer de choisir des sujets et de se dire bon parce qu'on ne peut pas tout attaquer c'est pas possible je vais en parler j'ai une réunion prochainement encore avec l'agriculture qui s'occupe des chiens et des chats je ne je pense pas qu'il faille faire que du chien et du chat il faut aussi faire l'animaux les animaux sauvages bien sûr bien sûr et il y a le grand point aussi les animaux d'élevage parce que ça c'est un autre problème bien sûr avec et puis et puis il y a la chasse même si personnellement alors je vous donne mon avis personnel moi je ne suis pas une antispéciste je mange de la viande d'accord je ne ferai jamais de mal à quelque animal que ce soit mais je peux comprendre qu'on chasse je veux dire pour moi un sanglier qui vit libre toute sa vie qui est bien et s'il se prend une balle à la tête qu'il est mangé pour moi il n'y a pas de maltraitance animale d'accord il est c'est la vie et la mort d'accord c'est la vie et la mort par contre je suis une anticorida parce que évidemment c'est de la maltraitance pour moi le problème c'est pas de tuer une vache pour la manger ou d'un taureau c'est de la maltraiter et donc je suis d'accord avec vous pour les tous ces clubs canins il va falloir mettre le nez donc on va en parler on va en parler tous ensemble et j'espère parce que les chiens de catégorie ça aussi c'est un problème j'en venais j'en venais parce que en plus alors pour nous c'est une vraie actu parce qu'on va sortir dans 10 jours un documentaire qu'on a tourné depuis plusieurs mois enfin voilà c'est une vraie enquête qu'on a menée pendant plusieurs mois et donc le documentaire sort le 25 janvier sur notre chaîne YouTube où on est allé voir un peu tous les acteurs on est même allé voir monsieur Glavani qui était ministre de l'agriculture à l'époque de la loi c'est lui qui a signé qui a co-signé on peut dire avec le ministère avec le ministre de l'intérieur cette loi en 99 et sans spoiler le documentaire mais même lui il dit on a pris une décision et il explique voilà il explique pourquoi mais en tout cas on a pris une décision dans l'urgence et qu'elle soit encore là 20 ans après c'est quasiment une hérésie alors aujourd'hui oui il y a cette loi sur les chiens catégorisés est-ce que c'est un sujet qui peut un peu revenir sur la table parce que et pire encore c'est qu'en 2008 au lieu de se dire bon ça fait 10 ans qu'on a vu le truc vas-y on peut prendre un peu de recul tout ça non on a renforcé cette loi en stigmatisant encore plus surtout de race il y en a plus mais c'est surtout le roth et le staff qui sont dedans et du coup est-ce qu'aujourd'hui c'est une des volontés la vôtre en l'occurrence d'aller un peu sur ce terrain là et de se dire bon est-ce qu'on fait pas quelque chose là parce que c'est un peu un peu vieux quoi on va on va regarder regarder ça très précisément moi moi j'ai un vrai problème c'est qu'on donne des chiens quand je pense aussi aux malinois ces chiens ils sont pas faits pour n'importe qui ces chiens quoi je veux dire et je ne sais pas il va falloir réfléchir parce que je crois que le permis de détention des chiens à un moment donné ça devrait exister c'est à dire qu'une personne pour avoir un malinois il faudrait vraiment ou un staff ce sont des chiens extrêmement gentils extrêmement sensibles donc on ne peut pas faire n'importe quoi avec ces chiens et donc je sais que Loïc était très très attaché à ça et je pense qu'on va reprendre ce travail et vraiment que ce soit un malinois tu m'arrêtes si je me trompe mais un labrador pareil un berger australien aussi aujourd'hui berger australien qui est en train de remplir des refuges au même titre que le malinois bien sûr alors il faut être très clair sur cette loi en fait il faut savoir quel est l'objectif d'une loi est-ce que l'objectif de la loi c'est améliorer ou détériorer cette loi là elle ne peut que détériorer pour le moment pourquoi déjà parce que on a stigmatisé déjà des races avant même qu'elles naissent c'est du racisme mais appelons ça comme ça pour le coup on a dit toi et toi parce que ta couleur ta gueule t'es condamné et ensuite il n'y a pas la carotte c'est à dire que que le chien soit gentil ou méchant c'est le même tarif c'est à dire que il aura toujours les mêmes contraintes et je pense que le bon sens moi ça ne me dérange pas par exemple parce que je peux entendre les préoccupations parce que là tu vas voir que la difficulté pour cette loi là c'est le ministre de l'intérieur parce que c'est normal le ministre Jean Glavani nous l'a expliqué le danger ce cheminement à l'époque et il nous a dit le jour où on trouve un ministre de l'intérieur qui accepte de prendre ce risque parce que le premier fait divers on va lui reprocher je pense que les extraterrestres sont peut-être déjà débarqués mais admettons là ce qu'il va falloir faire c'est surtout un peu de bon sens sanctionner ou en tout cas mettre des mesures pour protéger les populations par exemple avec la muselière si le chien présente un danger c'est normal c'est une évidence personne ne dit le contraire mais il faut quand même permettre déjà à tous les chiens de pouvoir le faire parce que je rappelle quand même qu'un Saint Bernard qui vient vous attaquer dans la rue ça fait autant de dégâts voire plus qu'un staff en tout cas mais surtout il faut dire s'il y a un an un an et demi parce que je pense qu'il faut décaler un peu la date de l'évaluation comportementale c'est trop jeune le chien est encore un bébé on ne sait pas 8 mois entre 8 et 12 mois oui actuellement c'est 8 et 12 mois moi je pense qu'il faut la ramener à 15 ou 16 mois quand il est déjà adulte en fait c'est du bon sens il faut dire si le chien ne présente aucune dangerosité si ce n'est celle inhérente à l'espèce canine c'est pas le problème comme un labrador comme un berge australien et bien dans ces cas là il n'y a plus de restrictions il n'y a plus de muselières ça c'est du bon sens en fait il pourra vivre comme n'importe quel autre chien et si jamais il présente un danger à ce moment là on met des restrictions et on dit à la personne tu as l'obligation par contre de régler les problèmes parce qu'on ne fait pas vivre un chien comme ça et on revoit le chien une fois qu'il a fait 2-3 cours 5 cours j'en sais rien et que ça s'est amélioré c'est du bon sens je pense que tout le monde peut s'entendre là dessus et c'est déjà le point de départ de quelque chose de plus intelligent de plus cohérent et ça évitera aux gens déjà d'être montré du doigt parce que c'est un enfer de faire ça et dernier petit point un peu plus technique là dessus il faut quand même comprendre que on a créé un sentiment d'insécurité sur ces races là auprès de la population en règle générale quand vous regardez mal quand l'odeur corporelle que vous dégagez est une odeur de peur de doute de crainte parce qu'on croise un de ses chiens parce qu'on croise un de ses chiens quand vous changez de trottoir par exemple le chien lui va capter les odeurs regarder l'attitude et les mimiques et prendre une décision et bien imaginez-vous que en faisant ça vous créez des problèmes de comportement sur ces chiens qui n'ont rien demandé à la base et si on faisait la même chose sur un labrador et bien il aurait les mêmes problèmes de comportement et si on arrive à comprendre ça alors après on peut faire plein de choses et encore une fois je suis pas là pour dire on enlève tout on enlève les laisses on enlève les muselières et ses cuiculs et ses petits oiseaux ce n'est pas ça mais c'est juste mettre un peu plus de bon sens dans une loi qui doit servir le chien et la population et non pas la desservir qu'est-ce qui vous gêne le plus dans cette loi vous à titre personnel parce que le but du jeu c'est aussi de se connaître un petit peu madame Vignon c'est quoi dans cette c'est la stigmatisation c'est je sais pas qu'est-ce qui vous gêne un peu dans cette loi vous personnellement pour les chiens catégorisés c'est exactement ça moi je veux dire j'ai aucun problème avec les staff j'ai pas peur des staff donc du coup moi ça se passe très bien quand j'ai des voisins qui ont un staff je veux dire le chien c'est comme si c'était un chihuahua pour moi donc j'ai aucun problème avec le staff mais je sais que tout le monde n'est pas comme moi et donc effectivement c'est un délit de faciès c'est un délit de faciès ni plus ni moins alors moi j'en parlerai à Gérald Darmanin parce qu'on a un petit peu de chance parce qu'on a un ministre de l'Intérieur qui est un fada d'animaux il est il d'abord il a deux chiens il les a adoptés à la SPA c'est quelqu'un qui est et d'ailleurs si en parlant au ministère de l'Intérieur puisque la police et la gendarmerie dépendent du ministère de l'Intérieur et ils m'ont dit ok pour la proposition de loi je pense que Gérald Darmanin est aussi pour quelque chose en tout cas parce qu'il a une sensibilité animale très forte il faut qu'il reste le temps que ça passe quoi et voilà mais en tout cas j'en parlerai au cabinet parce qu'il faut qu'on en discute c'est pas Corinne Vignon avec ses petites idées qui va simplement changer la terre entière vous voyez ce que je veux dire bien sûr bien sûr il faut en discuter avec mais j'en parlerai au groupe de travail et on verra ensemble quels sont les axes qu'on choisit tant au niveau des animaux domestiques tant au niveau des animaux d'élevage et tant au niveau des animaux sauvages puisqu'il y a vraiment trois axes et il va falloir qu'on choisisse des sujets dedans vous avez parlé tout à l'heure on parlait plus ou moins d'un permis pour avoir un chien il y a quelque chose qui est sorti de la loi d'il y a un an à laquelle vous avez participé avec monsieur Dombreval c'est l'attestation de connaissance avant d'adopter un chien on a fait plusieurs sujets ici même notamment sur les salons du chiot sur tout ça etc on a fait plusieurs sujets si on se ment pas dans l'idée parce que nous on avait travaillé aussi sur cette loi à l'époque on avait fourni beaucoup de propositions comme vous le savez sûrement on avait fourni pas mal de matières et ensuite vraiment c'était même pas pour nous mettre en avant parce qu'on l'a fait un peu comme ça et on a tout et voilà mais c'est vrai qu'entre une formation parce que l'idée de base c'était ça ne marche pas on va faciliter les choses tel que c'est appliqué ça ne marche pas mais parce qu'à la base c'était une formation vraiment pour que tout le monde prenne conscience alors nous je vous le dis on a décidé de le faire de notre côté au final ça s'appelle Esprit Start c'est complètement gratuit sur notre site internet c'est pour tout le monde et en gros c'est une formation de 3 heures avant de prendre un chien voilà pour que on puisse plus prendre un chien par impulsion etc bon là l'attestation de connaissance avant d'adopter on l'a lu enfin le papier en vrai de vrai écoute permets-moi juste de répondre à ça s'il te plaît bien sûr mais évidemment j'ai envie de connaître vu que là pour le coup je veux savoir si elle est déçue ou pas par ce truc oui alors déçue bien sûr qu'elle est déçue elle va pas te dire que c'est bien vu que ça ne marche pas mais soyons clair il y a deux choses et les gens doivent comprendre d'accord la première chose bon ça ne marche pas il va falloir rebidouiller un petit peu ça pour que ça marche mieux ça c'est vrai mais juste pour les défendre un tout petit peu et pour mettre le doigt sur un truc où il faut qu'on y aille un petit peu nous aussi et il faut quand même que les professionnels fassent un effort aussi parce que certains éleveurs contournent la loi parce qu'ils ont compris comment on pouvait bidouiller les salons du chiot on compris attends attends on compris comment on bidouillait alors à un moment donné tout le monde doit devenir un tout petit peu sérieux et dire oui on peut améliorer les choses et c'est vrai et il faut le faire et il y a plein d'idées pour le faire mais putain il faut faire un effort quand même c'est pénible et on avait bossé avec Loïc Dombreval sur plein de choses et le pauvre parce que c'est toujours la même chose c'est à dire qu'après tout le monde leur saute dessus leur raconte un peu tout et n'importe quoi la tête elle explose et à la fin et bien à la fin on n'a pas les vraies explications et ce qu'il faut c'est quand même qu'on apporte des pourquoi à chaque fois qu'on apporte des solutions concrètes chacun dans son domaine d'expertise et qu'on fasse surtout non pas simplement le c'est pas bien c'est bien mais qu'on amène vraiment des réponses et pour qu'après toutes ces personnalités politiques puissent choisir en leur âme et conscience tranquillement et ça c'est aussi le fondement de ce qu'on doit faire c'est de laisser les gens penser nous c'est ce qu'on essaye de faire avec les gens qui nous suivent ou les gens qu'on reçoit en éducation ou en rééducation mais je pense que quand on parle avec un homme politique on a forcément envie qu'il prenne ce qu'on dit c'est bon sens c'est normal mais je pense qu'au-delà de ça il faut surtout permettre à cette personne de choisir en son âme et conscience d'avoir tous les éléments sans l'essayer de faire passer le truc enfin voilà sans dogme sans dogme absolument Corinne Vignon alors sur ce sujet sur cette attestation de connaissance enfin ce papier quoi alors nous on voulait le permis je sais très clairement ça passait pas ça passait pas parce que si vous voulez lorsqu'on a nous nos idées puisqu'on fait les auditions puis ensuite on propose nos idées on va au ministère et on leur dit bon ben nous on veut ça 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 alors c'est de la négociation alors il va nous dire mais bon ça d'accord mais ça non et il nous donne des raisons alors quelquefois ils ont des raisons très objectives je vais vous donner un exemple un exemple qui n'a rien à voir avec les chiens nous on ne voulait pas les poules en cage d'accord et on se dit d'ailleurs les gens achètent plutôt des oeufs de poules en plein air même si les poules en cage font des oeufs et les oeufs sont moins chers et donc les personnes qui ont des problèmes financiers et bien achètent ces oeufs là bien donc nous on a dit nous on veut retirer les cages et donner 4-5 ans pour retirer les cages mais on veut les retirer et ils nous ont dit mais regardez nous on a le nombre d'éleveurs qui ont acheté des cages il y a moins de 6 ans puisqu'on leur a fait changer les mesures de cage ils ont investi 200 000 euros 150 000 euros ils avaient toute une liste mais qui va de la terre à la lune ils me disent mais à ces gens là on leur a dit de changer la taille de cage et maintenant on va leur dire qu'il n'y a plus de cage mais ce n'est pas possible et donc ça c'est le ministère qui nous le dit c'est pas c'est personne d'autre en fait donc à un moment donné on est obligé de négocier on entend tout le monde et après on négocie avec le ministère et ils nous apportent eux aussi leur contre-argument et donc nous on voudrait effectivement le permis de détenir un chien le ministère avait l'impression d'avoir fait beaucoup de pas beaucoup de pas parce qu'il y avait n'oubliez pas sur les animaux sauvages dans les cirques il y avait les circassiens en face les circassiens c'est une population qui est très sympathique mais qui est dure à gérer c'est une vraie partie de leur travail bien sûr c'est dur à gérer et donc on avait insisté sur beaucoup de choses et donc ils n'ont pas lâché sur le permis maintenant est-ce que le permis pourrait revenir moi je suis pour en tout cas ce que je voudrais il y a une expérimentation sensationnelle à Lyon qui existe vous prenez un chien alors c'est vous avez des tas d'éleveurs qui se sont mis d'accord et vous avez gratuitement une demi-journée chez un éducateur on vous montre vous avez un sac de croquettes vous avez enfin bon ils ont mis en place un petit système d'accord et ça marche très bien et moi je pense qu'il faut qu'à chaque achat de chien il y ait un éducateur derrière enfin un éducateur dont la profession serait parfaitement réglementée ah voilà j'allais y venir vous nous avez vu arriver mais c'est pour ça qu'il faut mais je vous dis moi dans 15 jours j'ai rendez-vous on a rendez-vous avec la ministre et sur la formation professionnelle parce qu'en plus la cassette c'est un aspirateur de CPF et donc franchement franchement je pense que c'est ça en numéro 1 réglementer la profession et ensuite obliger à une formation dès qu'on a un chiot ça ça me paraît évident ça on va pas trop dire le contraire parce que nous dans ce qu'on avait proposé effectivement c'était de mettre au moins deux heures gratuites même pour les gens alors par contre ce qu'on avait proposé à Loïc Dombreval s'il le souhaitait et si ça passait surtout c'était pourquoi pas de construire une formation gratuite en ligne parce qu'un éducateur d'ailleurs chaque achat ça peut être compliqué et on lui avait dit si il y a besoin si t'as besoin tu passes un coup de fil et puis parce que cette proposition effectivement sur le papier est cool mais comme vous l'avez dit encore faut-il que l'éducateur soit un bon éducateur parce que ça peut être pire que s'il ne voyait pas d'éducateur au début ça c'est le problème une dernière question et puis on s'arrêtera là à l'époque de cette loi on se souvient de ce que vous aviez amené devant le Sénat on se souvient comment c'est sorti du Sénat c'était un peu la lessive le petit calgon oui c'est pas ça l'essorage ma question elle est simple on va pas se revenir dessus pourquoi tout ça ma question elle est simple c'est sur la loi que vous portez aujourd'hui est-ce que vous avez pas peur à un moment et franchement j'ai du mal à concevoir que des gens au Sénat puissent décider et puissent aller contre des trucs qui sont évidents mais c'est ce qui s'est passé il y a un an et demi est-ce que vous avez pas peur de bah oui sur le papier cette loi comme on l'a lu aujourd'hui et bah pourquoi pas mais quand elle sera passée par le carouache le Sénatouache bah il restera plus grand chose grand chose quoi alors je compte sur la sagesse des sénateurs je compte sur la sagesse des sénateurs alors vous savez que les sénateurs ils sont un peu pro-chasse etc c'est pour ça que je vous dis ça bon mais j'espère que le président de la fédération de la chasse qui m'a tenu un très bon discours etc j'espère que je suis même je pense qu'il tiendra le même et je l'espère en tout cas et puis sur le ministère de l'intérieur ça changera pas sur les exceptions peut-être il y a le point de la chasse mais le reste je pense que ça lâchera pas enfin de toute façon quand vous avez tous les pays européens le Danemark la Belgique la Suisse franchement nous on est des retardataires ça suffit il faut absolument légiférer sur ce point qui pour certaines personnes on leur sait très ah oui alors qu'on parle des retraites tu parles des colliers de chiens mais on s'en moque quoi des colliers de chiens d'accord mais c'est pas les mêmes débats et moi je m'en moque pas je m'en moque pas pour le bien-être animal et pour la sécurité des gens parce que des gamins qui se font mordre par un chien qui a été élevé avec un collier coercitif qui est complètement speedé complètement stressé et c'est normal parce qu'il a reçu des coups après il va mordre d'un gamin ben oui ben oui voilà donc vous avez bon espoir que tout passe comme ça et j'ai une dernière question d'Emi c'est en commentaire et c'est vrai qu'il revient beaucoup donc je vais vous le dire enfin c'est plus c'est plus une affirmation mais c'est ce qui fait peur un peu avec la politique on va pas se mentir Emi qui dit il faut des experts dans vos réunions s'il vous plaît et pas que des technocrates comment on peut rassurer Emi et ces centaines de gens qui pensent un peu c'est vrai que les lois elles se font dans des bureaux et qu'elles sont un peu hors terrain quoi et en dehors de ce qui se passe même sur le terrain voilà alors l'avantage c'est que là vous avez en face de vous quelqu'un qui est de la société civile moi j'ai jamais été en politique de ma vie jusqu'à 50 ans j'ai fait mes métiers etc je vais en avoir 60 et je suis députée j'ai été maire pendant 3 ans puis ensuite députée et moi je fais mes courses au supermarché du coin j'ai pas de faim de ménage j'élève mon gosse tout seul enfin toute seule mais il est grand maintenant j'ai chien, chat vous voyez je suis quelqu'un de totalement normale donc que cette personne se rassure heureusement les députés qui viennent de la société civile sont on a la tête sur les épaules et savent ce qu'elle qu'on crée on est là pour ça un dernier mot Tony pour conclure tout ça et puis je vous laisserai le mot de la fin évidemment Amy ne t'inquiète pas je vais envoyer mon CV et pas que le CV on va envoyer l'équipe non alors un dernier mot juste pour reprendre ce que tu as dit sur le Sénat moi je pense que si on veut que ça passe pas à l'éponge il faut se préparer et il faut préparer la personne qui défend ça à tous les contre-arguments et en fait il faut récupérer les contre-arguments les avoir les connaître et ensuite trouver en fait les vrais arguments pour arriver tout au long de ces mois parce que ça va durer bien sûr à discuter avec les uns et les autres pour que ça roule tout seul ça c'est la première des choses ensuite on voit beaucoup là en ce moment et depuis hier notamment sur les réseaux les gentils comme les méchants commencer à dire de toute façon ça ne change jamais ça ne changera rien c'est encore du cinéma etc notre point de vue et là je vais parler du point de vue d'esprit dog en règle générale il est très simple quand quelqu'un veut faire quelque chose de bien on le défend et on pousse bien sûr parce que si on se dit que c'est toujours foutu bon bah à ce moment là on reste à la maison on mange des chips et puis on attend on attend que ça passe et on verra le déluge on fait comme la SCC pardon excusez-moi maintenant l'éducation canine en règle générale c'est un tout moi ce que j'explique aux gens tout le temps c'est que tu peux pas récupérer un morceau et espérer que ça va bien se passer là pareil le combat est immense parce qu'il y a des chantiers sur le chien de partout il faut s'organiser il faut savoir de quoi on parle techniquement avec des gens qui travaillent là dedans il faut pas de dogme parce que sinon on est foutu il faut montrer aux gens qu'il y a une autre voie il faut leur expliquer il faut faire des actions alors ça peut être des vidéos alors c'est vrai que le format vidéo permet en fait de toucher tout le monde et je pense même que ça doit être gratuit pour te dire pour moi ça doit être gratuit bien sûr et pour revenir sur le permis par exemple je pense que ce qui peut gêner par exemple le gouvernement c'est la notion de le consommateur en tout cas le particulier va devoir payer et si on arrive à expliquer qu'il paiera moins par exemple sur les chiens catégorisés sur les évaluations qui servent à rien ou sur la formation de cette heure qui ne sert à rien et mieux vaut garder cet argent pour quelque chose d'utile et pour du savoir bien sûr et bien intellectuellement ça peut peut-être être plus facile à passer en tout cas on est complètement mobilisé et déterminé pour que les choses elles changent pour apporter notre aide s'il le faut et notre soutien en tout cas absolument quoi qu'il arrive le soutien il y est et de beaucoup beaucoup de monde sur les réseaux de tous les commentaires qui passent des milliers de commentaires depuis tout à l'heure madame Vignon je vous laisse le mot de la fin sur tout ça sur vous sur la vie sur les chiens oh pas sur moi mais en tout cas je suis ravie de voir des éducateurs voilà un éducateur qui a parfaitement compris le sens de la loi effectivement on a beaucoup de critiques sur les réseaux mais c'est plus facile de rester dans son canapé que de faire les choses et de batailler alors moi je ne prétends pas connaître tout sur les chiens loin de là je suis une néophyte j'apprends des autres je me nourris des autres je me nourris moi mon métier à la base je ne suis pas éducateur pour chien donc je me nourris de ce qu'on me dit et au bout du compte je me fais mon idée et je propose une loi et ce qui est sensationnel c'est qu'on a une présidente de groupe Aurore Berger qui est fan des animaux qui était avec moi également dans ce groupe d'études et donc elle pousse aussi pour que le gouvernement accepte accepte nos lois parce qu'il faut se le dire les animaux ça n'a jamais été et ce n'est pas sous Macron c'est depuis toujours mais les animaux personne ne s'en occupe personne je veux dire à part en 99 pour ça voilà c'est le problème ils auraient mieux fait passer en OQ c'est quand même pas hier donc il a fallu attendre 2021 pour avoir une loi vous vous rendez compte heureusement la société évolue les politiques n'évoluent pas aussi vite mais heureusement il y a plus de femmes à l'Assemblée il y a plus de jeunes donc maintenant il y a une conscience et tant mieux quoi tant mieux mais bravo pour ce que vous faites vous êtes une équipe sans sas bravo merci beaucoup merci beaucoup Madame Vignon et quoi qu'il y ait nous on se bat depuis 3 ans depuis beaucoup plus mais en tout cas Esprit Dog existe depuis 3 ans donc publiquement on se bat depuis 3 ans pour que les choses changent parce que nous en tout cas on a encore l'espoir d'y croire et que les choses peuvent changer non ça va changer bien sûr mais ça ne se fera effectivement je pense qu'avec la pédagogie le tout est de savoir si on va rentrer avec un chat dans les clubs ou si on va faire autrement il y a de faire une heure de discours sur la pédagogie pour rentrer avec un chat pour rentrer avec un chat mais évidemment tout se fera avec pédagogie parce que nous et vraiment ce sera le mot de la fin mais nous on pense vraiment que c'est aussi les particuliers qui pourront faire changer les choses c'est la clé parce que la clé elle n'est pas dans les professionnels parce que vraiment on a de moins en moins d'espoir en professionnels dans le monde du chien évidemment parce qu'on ne parle que de ce qu'on connait mais par contre les particuliers on pense que eux ils peuvent changer et ils peuvent forcer les gens à changer moi je vais te dire on rencontre des milliers de personnes bien sûr des milliers de propriétaires de chiens et parfois tu ressens quelque chose et je peux vous assurer que j'ai rencontré des propriétaires de chiens incroyablement plus intéressants passionnés et passionnés que la plupart des professionnels vraiment merci en tout cas madame Vignon députée merci à beaucoup à la majorité qui pousse cette loi en tout cas pour l'interdiction de ces colliers coercitifs on va évidemment suivre ça et vous revenez évidemment ici quand vous voulez merci d'avoir été avec nous ce soir madame Vignon merci d'avoir regardé cette vidéo